On est cette semaine en compagnie de Mme Geneviève Paquette, directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Pour parler un peu de cette fondation qui dure depuis maintenant plus de 17 ans, Mme Paquette, parlez-moi d'abord de comment ça a commencé cette fondation-là, au début des années 2000, je crois. Alors, la fondation a été créée par Pierre Boivin, qui était président du club d'enquête à l'époque. En fait, l'idée, c'était de créer une entité pour concentrer, si tu veux, tous nos efforts communautaires, philanthropiques, sous un chapeau. Parce que le Canadien a toujours été très impliqué dans la communauté, que ce soit à l'époque de Maurice Richard, Jean Béliveau. Mais au niveau des dons financiers ou du soutien financier, les appuis se faisaient un petit peu dépendamment des demandes qui pouvaient arriver. Alors, en créant la fondation, ce qu'on a pu faire, c'est se donner une mission, des objectifs très clairs, puis travailler aussi fort du côté collecte de fonds que du côté investissement dans la communauté. Évidemment, la fondation est bien reçue de l'apport des enfants partout au Québec. C'est quelque chose qui est magique pour eux. Parlez-moi un peu de comment les joueurs, eux, qui s'impliquent parfois dans les activités, tout ça, comment eux perçoivent ça ou participent à ces activités-là, qu'est-ce que ça leur fait? Bien, les joueurs, c'est important pour eux de redonner dans la communauté. Je pense que si tu parles avec un joueur du Canadien ou un joueur, un athlète, peu importe le sport professionnel, ils sont très conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir pratiquer leur sport et puis de bien gagner leur vie avec ça. Ils sont reconnaissants aussi des sacrifices que les gens ont faits pour eux au fil du temps, puis ils s'aperçoivent très bien qu'il y a des besoins. Et ils voient aussi surtout le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que modèle, en tant qu'inspiration. Les sources de financement, comment ça se passe pour arriver à vos fins et rencontrer les objectifs? Bien évidemment, la fondation, c'est un OBNL comme n'importe quel autre. Alors, on a différentes activités. Il y a des activités traditionnelles comme le tournoi de golf du Canadien, des tournois de golf que nos joueurs organisent également. On a des grands partenaires qui nous supportent, comme par exemple Valeurs mobilières Desjardins, Canadian Tire, Ford, Rio Tinto. Mais une de nos sources de financement très importante, ce sont les moitié-moitié qu'on fait les soirs de match au Centre Bell. C'est nouveau, ça fait trois ans qu'on les fait. Et ça représente, je pourrais dire, à peu près 40-45 % des sous que la fondation peut recueillir. Et ça nous permet vraiment d'assurer une rentrée d'argent régulière pour pouvoir subvenir aux besoins qu'on veut supporter dans la communauté. Il y a quelques années, vous avez lancé le projet des patinoires bleu, blanc, rouge, des patinoires extérieurs pour les jeunes. Vous avez ouvert votre dixième tour récemment en 2018. Qu'est-ce que ça représente, dix patinoires extérieurs déjà qui ont été ouvertes au Québec et voire plus dans l'avenir? Des patinoires bleu, blanc, bouge, pour nous, c'est des milieux de vie. C'est des endroits où les jeunes peuvent être actifs ensemble sur une infrastructure de grande qualité. On en a maintenant six sur l'île de Montréal. On en a Longueuil, Laval, on a ouvert Sherbrooke l'année dernière, puis trois rivières cette année. Ça nous permet de rayonner un peu partout aussi au Québec. Mais vraiment de montrer aux jeunes qu'il y a un endroit où tu peux aller bouger en ami, tu vas être encadré, puis s'assurer aussi avec les municipalités, les organismes locaux, les écoles, qu'il y a des activités encadrées pour eux avec les adultes. Je vous demande en terminant, en 2018, on s'en va vers quoi maintenant? C'est quoi les prochains objectifs? Qu'est-ce qu'on a à l'horizon? Alors en 2018, on espère continuer de venir en aide aux jeunes parce que les besoins sont très grands au Québec. Les statistiques sont encore alarmantes au niveau de l'obésité, au niveau du manque d'activité physique chez nos jeunes. Alors bien sûr, toujours des patinoires bleu, blanc, bouge, donc la création de milieux de vie. On espère vraiment que les patinoires vont devenir des communautés bleu, blanc, bouge. On a plusieurs activités autour de ça. Alors dans l'avenir, ça va être de travailler fort avec toutes les villes, les arrondissements où on a implanté nos patinoires. Et puis d'être à l'écoute des besoins de la communauté, puis voir comment on peut... Qui sont sûrement différents, peu importe où au Québec, c'est des besoins différents. Exactement. Je pense que ça, ça va toujours faire la force d'une entreprise ou d'une fondation qui veut aider sa communauté, d'être à l'écoute de ses besoins et d'être en mesure d'y répondre le plus précisément possible. Madame Poquette, merci beaucoup pour votre temps et la meilleure des chances pour 2019. Merci beaucoup.